Achille, il était une fois une nymphe des mères qui s'appelait Thétis. Elle était si belle qu'il lui semblait évident qu'un jour elle épouserait un dieu. Et d'ailleurs Zeus et Poséidon étaient intéressés. Mais un oracle prédit que Thétis aurait un enfant qui serait plus grand et plus fort que son père. Alors les dieux hurlent la trouille et obligèrent Thétis à épouser un simple mortel pas très fort et un peu maladroit, le roi Pélé. Et c'est comme ça qu'est né Achille. Ensuite Thétis péta un peu les plombs et voulut se venger du destin en faisant de son fils un dieu. Elle essaya de brûler son enveloppe mortelle avec un feu divin et de le rendre invincible en le plongeant dans un fleuve magique tenu seulement par un talon. A tel point que Pélé préféra enlever l'enfant à sa mère et confier son éducation au centaure Chiron qui l'éleva comme un guerrier. Bref Achille en a bavé mais il devint le plus rapide, le plus fort, le plus beau des guerriers grecs et aussi le plus colérique. Il se bat avec tout le monde, séduit toutes les femmes jusqu'au jour où éclate la guerre de Troie et que se pose la question pour lui d'y participer. Il demanda alors conseil à sa maman qu'il lui dit qu'il ferait mieux de rester à la maison et de vivre vieux et anonyme car s'il choisit de faire la guerre, il va certainement mourir là-bas. Et que ça ne vaut pas le coup de risquer sa vie pour se couvrir de gloire et devenir un héros. Même si c'est le plus grand des héros, une légende immortelle et que dans des milliers d'années il faudra prendre Brad Pitt pour jouer son rôle au cinéma. Alors bien sûr Achille choisit la gloire. Il part faire la guerre, fait des caprices de star, se fâche avec son propre camp et finit par mourir d'une flèche en plein talon qui arrange tout le monde. Et voilà comment Achille devint un mythe. Bien sûr c'est une métaphore qui pose cette question simple et qui hante chacun d'entre nous. À choisir, vaut-il mieux vivre 20 ans comme Achille ou 120 comme Monsieur Tout-le-Monde ? Mais c'est plus compliqué que ça. Parce que même en l'enveloppant d'une métaphore, cette histoire reste celle d'un gamin maltraité par une mère un peu folle. De quoi rendre quelqu'un complètement instable et caractériel. Le genre à risquer sa vie tout le temps et à mourir jeune. Et comme le premier psychiatre ne s'installa pas en Grèce avant plusieurs milliers d'années, Achille n'avait pas vraiment les moyens de contrôler ses pulsions. Alors ce fameux talon d'Achille, cette faiblesse qui eut sa peau, ça pourrait bien aussi être une métaphore. Celle du manque d'amour maternel qui est à l'origine de tout. Logique, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada